Musique Bonjour Sophie Raquet, vous êtes la responsable de ID Monopoly, une société qui se présente comme une société de courtage en idées. Et non seulement vous faites ce courtage d'idées, mais aussi vous aidez vos clients à protéger ces idées. Est-ce qu'on peut protéger une idée ? On peut protéger une idée, en tout cas un embryon d'idées, maintenant tout dépend de ce qu'il y a dans la description. Donc tout ça va être apprécié, est-ce que ça sera valable ou pas, c'est difficile à dire. Donc on passe par un organisme ? Voilà, on passe par un organisme extérieur et ce qu'on va protéger en tout cas c'est la date de l'idée, à quelle date on a eu cet embryon d'idées je vais dire. Et quel est cet organisme ? Donc c'est le BOIP, c'est le bureau Benelux des marques et modèles qui organise ce qu'on appelle le e-dépôt. Donc c'est le dépôt électronique. Avant c'était des enveloppes papier, maintenant c'est sous format de certificat électronique. Donc en gros j'ai imaginé un système, je ne sais pas moi, de moteur d'hélicoptère qui fonctionne à la lumière. Voilà, et je peux déjà donner une valeur à cette idée en la déposant de cette façon sur e-dépôt. Voilà, donc ce qui est important c'est la date. S'il y a quelqu'un qui invente la même chose au même moment, le premier qui aura la date sera considéré comme l'inventeur. Et donc si quelqu'un a plus de moyens, puisque ce certificat il n'est pas très cher, il coûte 35 euros, si quelqu'un a plus de moyens et dépose le brevet, la personne qui aura fait le e-dépôt avant sera mise à l'abri de ce brevet concurrent. Et donc qu'est-ce que je valorise ? Si quelqu'un prend cette idée, à un moment donné, est-ce que je peux lui interdire de développer justement cette idée sur base de ce que j'ai déposé ? Voilà, alors là il y aura peut-être des arbitrages juridiques, je veux dire. Donc ça c'est plus compliqué, mais au moins on pourra prouver sa bonne foi. Donc si je suis en train de plancher sur une idée, par exemple un nouveau business maintenant, aux Etats-Unis ils sortent la même chose dans 3 mois, mais si moi je sors ça dans un an, tout le monde va me dire, on va être à copier le business américain. Mais si je suis capable de sortir ce document en temps non-suspect, on va dire, au moins je pourrais prouver ma bonne foi. C'est pas encore un brevet, c'est pas encore quelque chose qui s'est transformé en un produit, voire un service. Donc qu'est-ce que j'y gagne malgré tout à part la bonne conscience ou la crédibilité ou la légitimité de dire, voilà, j'ai trouvé en premier, mais pas quelque chose d'autre. Disons que c'est un commencement de preuve, ça peut être important quand on va voir notamment des partenaires. Donc moi dans les idées qu'on propose au développement, il y a souvent des cas où les gens sont allés voir des partenaires pour le développement, et en fait après le partenaire s'approprie l'idée ou le développement. Et donc dit, vous n'avez rien à voir, finalement vous n'avez rien à voir avec ce projet ou ce produit, etc. Voilà, alors si on n'a pas fait de rendez-vous par mail, si on a juste tapé à la porte du prestataire, c'est difficile de prouver qu'on avait eu l'idée avant de le voir. Si je dépose ça dans le Benelux et que cette idée, quelqu'un s'en empare en Allemagne, au Mexique, que sais-je, qu'est-ce qu'il en est ? Alors c'est un certificat de droit d'auteur, donc c'est valable dans plus de 100 pays, donc il y a des arrangements internationaux, donc ça a quand même beaucoup de valeur, c'est valable jusqu'à 70 ans après la mort de l'auteur, donc ça c'est la réglementation de droit d'auteur. Maintenant, est-ce que c'est une idée, est-ce que c'est une invention, ça dépend de ce que c'est. Mais c'est valable dans un pays, c'est valable au Mexique, en Finlande, en Russie, etc. Donc le certificat est valable, maintenant il faut voir si l'idée est consistante, si on reconnaît la patte de l'auteur, ou si c'est juste un embrouillon d'idées, donc tout ça évidemment est à apprécier. Est-ce que c'est seulement un formulaire ou bien c'est quelque chose qui peut faire plusieurs pages par exemple ? On peut choisir de mettre autant d'annexes qu'on veut, donc on peut avoir des photos de prototypes, des dessins. Quelle est la différence justement avec, on parlait du droit d'auteur, avec le dépôt d'une oeuvre par exemple à la SABAM ? C'est un petit peu la même chose, sauf que là, la SABAM organise ça et délivre les certificats. La SABAM, ça va être un certificat belge, il faut qu'il soit reconnu à l'étranger. L'avantage du BOIP, donc le bureau de Benelux des marques aux modèles, c'est qu'il appartient à la WIPO. Il fait partie de l'organisation World International Organization Property, et donc c'est un organisme international qui règle la propriété intellectuelle au niveau mondial, et le BOIP quelque part est membre de cet organisme. Donc un juge américain va pouvoir accepter la valeur de ce certificat international. Si on s'en va recommander à soi-même, ça peut servir à la même chose, mais c'est pas sûr que le juge américain va accepter la preuve comme valable. Sous-titrage Société Radio-Canada